Le Sri Lanka maintenant encore des morts aujourd'hui dans l'est du pays où les troupes indiennes ont dû intervenir pour mettre fin à des affrontements intercommunautaires entre tamouls et musulmans. En fait un des multiples incidents qui émaille la vie quotidienne du Sri Lanka, le Sri Lanka c'est en quelque sorte un conflit oublié voire même ignoré de l'Occident. Or pour la première fois depuis trois ans une équipe de télévision occidentale, une équipe de la Troie a pu filmer dans les zones sensibles réalisant un reportage exclusif sur les tigres tamouls que vous avez vu. Il y a quelques jours, ce soir tourné sur les lieux même de l'incident d'aujourd'hui à Trincomale où le couvre-feu a d'ailleurs été décrété, voici le second reportage de nos envoyés spéciaux Jean-Luc Martins et Philippe Guinée au cœur même donc de ces communautés impliquées dans le conflit. Trincomale, ville symbole du conflit ethnique au Sri Lanka. Tamouls hindouistes, cinghalais bouddhistes, musulmans s'y côtoient et parfois s'y entretuent. 60 morts de tous bords le mois dernier sur ce marché lors d'un attentat non revendiqué, le jeu meurtrier est anonyme de l'attention. Même l'armée indienne chargée de ramener la paix hyper des plumes, mais il s'agit surtout pour l'Inde d'affirmer ici son rôle de puissance régionale. Et puis Trincomale n'est-il pas un port stratégique sur les routes maritimes de l'océan indien. Pour les communautés, en revanche, pas de haute politique, mais la peur quotidienne. Dans ce vieux fort anglais transformé en camp de réfugiés, 5000 cinghalais s'entassent chaque soir après le travail. Certains ne veulent même plus en sortir. Ici, au moins, entourés, protégés par l'armée sri-lankaise, ils se sentent en sécurité. Ils savent que dehors, en ville, tout peut arriver et surtout le pire. Beaucoup se sont enfuis à la campagne, dans les zones traditionnellement cinghalaises, là où les extrémistes tamouls sont moins actifs. C'est le cas d'un instituteur cinghalais que nous avons rencontré, enseignant à Trincomale, plusieurs fois menacé. Il a préféré rejoindre son village natal en attendant qu'un jour, peut-être, le calme revienne. Comment sont vos relations avec les tamouls ? Il n'y a pas de problème avec les tamouls. On a vécu et on peut vivre heureux ensemble. Mais depuis les événements de 83, ce n'est plus pareil. Ce ne sont pas les tamouls qui me font peur. Ce sont les terroristes. C'est à cause d'eux que je suis ici. Pour protéger les villages cinghalais, l'armée sri-lankaise. Les villages, mais aussi les zones de peuplement. Les cinghalais les plus pauvres du sud de l'île sont acheminés ici par le gouvernement de Colombo, subventions à l'appui. La terre promise, après la misère, est brusquement la peur depuis qu'ils connaissent leur véritable rôle. Assurée autour de Trincomale, la suprématie cinghalaise crée une vaste brèche entre les provinces tamouls du nord et de l'est. Le jour, l'armée sri-lankaise les protège, mais la nuit, les tigres tamouls viennent, menacent, tuent. Menacés aussi, les musulmans, essentiellement concentrés dans la région, et coincés entre les communautés tamouls et cinghalaises. Paysans pacifiques, ils refusent de prendre parti pour les uns ou pour les autres. Ils reçoivent donc des coups de partout. D'autant plus qu'en juillet prochain, un référendum devra décider de la réunification, ou non, des provinces tamouls du nord et de l'est. Trincomale en est l'enjeu, leurs voix valent de l'or, elles peuvent aussi leur coûter la vie. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux pour votre sécurité ici ? Difficile de dire où est le danger. Il est partout autour de nous. Quand on est menacé, on appelle l'armée indienne. Mais malgré tout, on a peur. Il faut rester groupés, ensemble, surtout quand on a des visiteurs. Si ça tourne mal, on rappelle l'armée indienne, et heureusement, elle vient. De l'autre côté de la baie, le village tamoul de Kavadikoda. Rasé, puis occupé par les Cinghalais en 1984, ses 300 familles ont dû fuir. 40 sont revenus maintenant, après 5 ans passés dans un camp de réfugiés, grâce à l'appui de l'armée indienne et du gouvernement provincial. Les Cinghalais sont partis en laissant derrière eux quelques mines antipersonnelles, et l'armée indienne a dû nettoyer le terrain. Le village débaptisé par les Cinghalais a retrouvé son nom comme un présage de paix. Avez-vous encore peur comme vous aviez peur en 1983 ? Non, pas depuis que nous avons reçu l'appui de gouvernement provincial. Le gouvernement indien et l'armée indienne nous ont aussi aidés. Et puis les tigres tamouls ont accepté de négocier avec le gouvernement de Colombo dans un cadre démocratique. Alors nous n'avons plus peur du tout. Nous n'avons plus peur, et pourtant ce soir-là, comme tous les soirs à Trinko-Malais, Cinghalais d'un côté, Tamoul de l'autre, se dépêchent de rentrer avant le couvre-feu, chacun chez soi, en évitant soigneusement de regarder de chaque côté de la route les traces trop visibles de leur folie commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !